Le transport, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est le seul secteur qui ne réduit pas ces gaz à effet de serre depuis 1990. Et en parallèle, aucun État membre ne respecte les accords de Paris. Ce phénomène a enclenché aussi une deuxième dynamique qui est terrible, puisque nous avons la maladie du XXIe siècle sous nos yeux, notamment cette pollution de l'air. 800 000 morts prématurées chaque année. Et donc, Madame la Commissaire, vous nous parlez du Green Deal. Moi, je suis d'accord, mais il ne faut pas du tout en faire un greenwashing. L'écologie de l'illusion mérite l'écologie des solutions. Dans cette feuille de route du Green Deal, il faut de l'audace, il faut être ambitieux, s'attaquer là où ça fait mal. Alors oui, on va s'attaquer sur des sujets où ça fait mal, mais nous devons avoir des réponses. Premièrement, le secteur de l'aviation. Il est grand temps qu'il rentre dans le système de l'ITS. Et allons plus loin pour mettre en œuvre une véritable taxe kérosène. C'est vos services qui ont montré qu'une taxe kérosène pouvait apporter au budget de l'État 27 milliards d'euros par an. N'est-ce pas formidable en termes de levée de fonds pour relancer ce qu'on a besoin ? Relancer le fret, relancer notamment la mobilité urbaine du Ravec, plus de transports en commun, plus de pistes cyclables. Et je termine, Madame la Présidente, très rapidement. Je n'accepte pas, ou je n'accepterai pas, que la Commission prenne son courage pour nous remettre un texte sur l'euro-vignette. Texte qui a été torpillé par le Conseil, voté par le Parlement. Je vous remercie.